Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. L'Alliance des États du Sahel Après de longues semaines de discussions et de préparation, un projet crucial a finalement pris forme aujourd'hui. Hier 16 septembre 2023 dans l'après-midi, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont officiellement enterriné cet accord de défense, marquant ainsi une étape significative pour ces trois nations sahéliennes dirigées par des militaires. L'annonce de cet accord a été faite lors d'une conférence de presse à Bamako par le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'unissent dans le cadre d'une alliance militaire, l'Alliance des États du Sahel, ayant pour principal objectif de développer une défense collective. L'objet essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir annoncer ce point de presse conjoint qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Je voudrais, avant de faire ma déclaration, pouvoir présenter nos collègues qui sont avec nous. À ma droite, nous avons Mme Olivia Rwamba, qui est ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger, du Burkina Faso. Suivi de M. Jean Karamogo Traoré, qui est à l'extrême gauche, qui est le ministre délégué au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, spécialement chargé de la coopération régionale. Ensuite, nous avons une délégation de la République sœur du Niger, conduite par le colonel Abdourahman Amadou, ministre en charge de la jeunesse, des sports et de la culture, porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères de la République du Niger. Aussi, membre de cette délégation de la République du Niger, le colonel Sani, ici à ma droite, qui est le secrétaire permanent du comité national pour la sauvegarde de la patrie de la République du Niger. Et pour la République du Mali, nous avons le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, et moi-même, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous avons cette délégation aujourd'hui l'honneur, au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, d'annoncer la conclusion d'un important traité par nos trois pays, notamment à travers son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina Faso, son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et son excellence le général Abdourahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, traité, dénommé comme il suit. Charte du Liptako Gourmand, instituant l'alliance des États du Sahel entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement de la République du Mali, le gouvernement de la République du Niger, si après de nommer partie contractante, réaffirmant leur attachement à la légalité internationale et régionale, consacré notamment par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et le traité révisé de la CDAO. Convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. Fidèle aux objectifs et idéaux de l'autorité de développement intégrée des États du Liptako Gourmand, guidée par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagée à renforcer les liens séculaires entre leurs peuples, déterminée à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale, résolue à défendre l'unité nationale et l'intégrité des États respectifs, considérant les menaces multiformes à l'espace commun aux trois pays, conscient de la responsabilité de protéger les populations civiles en toutes circonstances, rappelant le droit naturel des États à la légitime défense individuelle ou collective, son convenu de ce qui suit. Article 1er. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako Gourmand, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. Article 2. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Article 3. Les parties contractantes mettront en place, ultérieurement, les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Article 4. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en banques organisées dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront, en outre, à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autres menaces portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Article 6. Article 6. L'agression, tel qu'évoqué à l'article 6, comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque est en tout lieu contre les navires et aéronefs de l'une ou plusieurs parties. Article 8. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des états tiers. Ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés des forces armées irrégulières ou des mercenaires perpétraient des attaques contre un pays du champ. Article 9. Les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des états partis. Article 10. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des états partis. Article 11. La présente charte peut être ouverte à tout autre État, partageant les mêmes réalités géographiques, politiques, socioculturelles qui acceptent les objectifs de l'Alliance. La demande d'adhésion est acceptée à l'unanimité des états partis. Article 12. Toute proposition de modification de la présente charte est soumise à l'acceptation unanime des états partis. La demande de modification doit être notifiée aux autres états partis par la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois. Article 13. Tout différent, né de l'interprétation ou de l'application de la présente charte, est réglé par la voie diplomatique. Article 14. La présente charte peut être dénoncée par toute partie contractante. La dénonciation doit être notifiée par son notaire à toutes les parties signataires de la charte, par lettre transmise par voie diplomatique avec accusé de réception et un préavis de six mois. Article 15. La présente charte sera complétée par des textes additionnels en vue de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 3. Article 16. Article 16. Les parties acceptent les termes de la présente charte qui entre en vigueur dès sa signature par toutes les parties. Article 17. La République du Mali, désignée dépositeur de la présente charte, transmet les copies certifiées aux autres États-partis. Le dépositeur reçoit et soumet à la décision unanime des États-partis toute nouvelle demande d'adhésion à l'Alliance, conformément aux dispositions prévues à l'article 11 de la présente charte. Fait ce jour, 16 septembre 2023, signé pour le Burkina Faso, le président de la transition chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour la République du Mali, le président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Pour la République du Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdourahman Chani. C'est avec satisfaction que nous observons cette évolution géopolitique au sein de notre sous-région. Puissions-nous compter sur la Providence pour veiller sur cette nouvelle ère, celle de la souveraineté totale. Nous voici à la fin de ce document historique de l'Afrique des libertés, et nous espérons vivement qu'il vous a été agréable. Nous sommes impatients de recueillir vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les partager dans la section des commentaires si vous avez trouvé ce document informatif. En outre, nous avons remarqué que de nombreux spectateurs n'ont pas encore souscrit à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à créer du contenu captivant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Quelle est la raison derrière notre demande d'aimer, de commenter, de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne en faveur de l'Afrique des libertés ? Parce que votre soutien est la clé pour propager la voie de l'Afrique des libertés et faire avancer notre cause ensemble. Laissez votre empreinte pour un avenir plus libre et prospère. Exprimez votre soutien en appréciant et en partageant cette vidéo afin d'aider aussi l'algorithme YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochains reportages et documentaires. Dans notre engagement continue à promouvoir le progrès positif en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. A bientôt. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.